Le Barça retrouvait son niveau, retrouvait Ter Stegen aussi, qui est un gardien important qui a été blessé presque trois mois. Et surtout, on nous expliquait déjà, les médias, la presse, qu'en demi-finale, on peut déjà prendre cette équipe et on a évité, on va croiser Madrid ou City en finale. Voilà ce qu'on nous racontait. Parce que le prochain tour pourrait être facile. Ah oui, mais c'est super facile là. Annie, j'abonde dans votre sens. Ça, c'était un peu les gens qui s'emportent. Mais en tout cas, on se disait... Il y en a beaucoup quand même, Annie. On se disait peut-être qu'il ne tombe pas sur le Real, qu'il ne tombe pas sur City. On avait l'impression que ce Barça aurait été... On avait déjà fait les calculs. En fait, on n'apprend pas de nos erreurs. Mais je ne mets pas que Paris, je mets tous les clubs. Rappelez-vous, on fait une petite digression. Marseille bat le PSG en coupe. Ah non, mais ça y est, on va en finale. Oui, mais il y a Annecy. Annecy, on perd. Vous voyez, mais c'est exactement... On n'apprend pas. On n'en a rien à faire. Tout est très facile. Oh, mais le Barça, l'entraîneur, il a dit qu'il va partir. Oh, mais c'est super. Ah, mais vous vous rendez compte ? À l'arrivée, on ne met pas les ingrédients nécessaires. On ne fait pas les efforts. Et ça donne ce genre de choses. Après, Paris, pour moi, a des joueurs qui sont très moyens. Et on l'a vu ce soir. J'aurais aimé qu'Ambapé joue ce soir. Le problème, c'est qu'ils ne l'ont pas fait jouer. Donc, je suis un peu désolé, quoi. Je suis désolé. Patrick Juillard, c'est vrai qu'on a été surpris par le manque d'énergie. Le manque aussi de cohérence, peut-être, de cette équipe parisienne. Non, pour moi, ce n'est pas un problème de cohérence. C'est un problème de niveau. De niveau, oui. De niveau. A la fois de niveau global chez certains joueurs qui n'ont clairement pas le niveau Ligue des Champions sur des matchs à haute intensité, à élimination directe, enfin, en deux tours comme ça, dont Donnarumma dans les buts, dont Béraldo en défense, dont Ruiz au milieu. Alors, il fait une passe décisive bien sentie, mais c'est un joueur pour match de bienfaisance. Ce n'est pas un joueur pour Ligue des Champions, Ruiz. Voilà, il n'a pas le niveau. Il n'a pas le niveau. Dans l'engagement, je veux dire. Le Coréen Lee, il n'est pas inélégant. Il a du ballon, mais c'est un joueur qui joue en ballerine. Ce n'est pas un joueur qui met l'intensité. Il n'y a aucune surprise dans son jeu. On a vu la différence quand Zahir Henry, qui était soi-disant en pleine déconfiture, est rentrée. On a vu une différence d'abattage et d'envie impressionnante. Et puis, il y a des joueurs qui veulent trop en faire parce qu'ils voient bien qu'il y a des manques dans cette équipe. Et Dembélé, ce n'est pas possible d'avoir un tel déchet à ce niveau-là. On doit être un peu plus juste. Même s'il inscrit le but, il sonne un peu la révolte. Il a un peu les apparences sur un but, un peu venu d'ailleurs, sur une frappe incroyable. Il a une autre occasion et il prend le pied du poteau. Il rate des choses beaucoup plus faciles que ce but très difficile qu'il marque. Donc, c'est rageant. C'est un joueur qui est parfois enthousiasmant et souvent exaspérant. Et surtout, c'est un joueur qui ne corrige pas ses défauts. On peut voir un jeune joueur dire qu'il a des défauts, mais il va progresser. Il ne progresse pas. Et Barcola, quand il est rentré, alors, il a raté certes une occasion importante, mais la frappe sur la barre, elle est belle. Il donne un ballon que Bappé doit mettre au fond, qu'il ne met pas au fond. Lui, il fait moins de choses, mais il les fait mieux. Et il y a des réflexions à avoir là-dessus. Ça fait beaucoup de différence quand il est rentré. Voilà. C'est plus net. Peut-être que tactiquement aussi, le fait de mettre, parce que du coup, ça a décalé Dembélé dans l'axe et que se retrouver un petit peu plus proche de Bappé, du coup, ils ont un peu plus combiné et ça pouvait faire un peu plus de décalage. Mais oui, je suis assez d'accord avec Patrick. Il y a des joueurs qui n'ont pas été au niveau ce soir et encore une fois... Qui n'ont pas été ou qui ne sont pas au niveau parce que ce n'est pas de ce match-là. Et puis en plus, on se demande toujours un peu... En tout cas, ça s'est vu sur ce match-là spécifiquement. On voit surtout au Barça des joueurs qui, eux, ont plutôt répondu présents. On se posait la question de savoir si Mbappé allait profiter de la relative fébrilité de la défense barcelonaise. Ça a été tout le contraire. Jeunesse aussi. Oui, jeunesse, exactement. Koundé a fait un très, très gros match face à son partenaire en équipe de France. Au milieu de terrain, les Gundogan, De Jong, même Cancelo sur le côté. Enfin bref, il y a eu des joueurs où on n'a pas vu vraiment, en tout cas, de failles dans cette équipe. Disons que je pense qu'il ne faut pas être également sévère avec tous les joueurs dont on a parlé. Parce que Béraldo, qui a 20 ans et demi et qui arrive de Sao Paulo où il n'a fait que deux saisons professionnelles, on peut lui accorder, disons, le bénéfice de la jeunesse et de l'inexpérience. Et puis, il est là parce qu'il y avait des blessés. Mais Donnarumma, les faiblesses qu'on voit depuis le début sur les matchs à haute intensité où il est vraiment sous pression, elles ne disparaissent pas et ce soir, elles se sont même aggravées. Et Dembélé, les défauts dans l'efficacité et dans l'utilisation du ballon, je suis désolé, ils ne sont pas corrigés. Donc, on ne peut pas être indulgent avec ces joueurs. Marc, vous, vous étiez d'entrée en plus surpris par la composition de l'équipe, les choix de Louis-Henriquet. Cette défaite du Paris Saint-Germain sur sa pelouse. Un scénario auquel on ne s'attendait pas. En tout cas, on ne s'attendait peut-être pas autant de fébrilité de la part du PSG, notamment défensivement. Il y a eu 20 minutes, on va dire, plutôt convaincantes. Paris qui est rentré assez bien dans cette partie avec une attitude assez conquérante. Et puis, derrière, dès que le Barça a accéléré, a profité des espaces dans le dos de la défense du PSG. Je ne sais pas si c'est le moment, en tout cas, de cibler quelques joueurs, mais c'est vrai que le Brésilien Lucas Beraldo a paru très, très, très en dessous du niveau qu'on peut espérer en Ligue des Champions. Il y a eu quelques arrêts de Donnarumma et après, ils ont encaissé un but franchement assez logique de Rafinha. Derrière, il y a eu ces cinq minutes de folie, on va dire même un quart d'heure puisque ensuite, après, le but de Dembélé, celui de Vitinha, Barcola a touché la barre. Mais ensuite, il y a quand même du talent au Barça et il y a surtout des erreurs défensives quand même qu'on n'avait pas vues depuis longtemps au PSG, notamment ce corner de Gundogan sur le troisième but avec Christensen qui était tout seul au six mètres. Il y avait quand même trois défenseurs autour de lui et il a pu reprendre ce ballon de la tête à ce niveau en quart de finale de Ligue des Champions. Quand vous défendez comme ça, je pense que c'est très difficile de pouvoir espérer aller plus loin. Marc Libra, on se souvient qu'il y a un mois, le tirage au sort, on se souvient de cette espèce de petit frisson du côté des Parisiens en se disant le FC Barcelone, on a une vieille histoire entre nous, une flamme qui ne s'éteint jamais mais surtout, c'est peut-être le bon moment de prendre ce Barça qui ne va pas très bien et tout. Et c'était aussi pratiquement le moment où le Barça commençait à revenir mieux et c'est ce qu'on a vu ce soir. Kylian Mbappé a complètement raté son match face au FC Barcelone. Est-ce qu'on est trop dit envers lui ? Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de Kylian Mbappé. On va parler du Kiki National, le Kiki National KM7. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, ici, on parle de foot. Ici, nous, on est passionné par le foot. Le foot, c'est notre passion. Donc, si tu es intéressé pour la thématique et surtout, si tu es intéressé de contenu, n'hésite pas d'être abonné et d'activer la cloche d'indication pour nous remarquer. D'autres prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne, si c'est fait, on est parti. Alors, Kylian Mbappé a sorti vraiment une puge, une puge face au FC Barcelone à domicile. Je rappelle que le PSG jouait à domicile. Ça, c'est une information à prendre vraiment en ligne de compte. Kylian jouait à domicile. Il jouait devant son public, devant sa famille et tu sens un match inexistant. Kylian a été inexistant quasiment tout le match ou presque tout le match. C'est incroyable. Lorsque tu as le statut de Kylian Mbappé, c'est inacceptable. Ce n'est pas acceptable ça, les gars. Kylian Mbappé, c'est le patron, c'est le leader et lorsque le match devient de plus en plus compliqué, lorsque tu sens que le match devient de plus en plus compliqué, change de poste. Va décrocher. Va décrocher. Lorsque tu te rends compte que si ton couloir se bloqué, joue peut-être en 10. Joue peut-être en 10. Là, tu touches plus le ballon. Tu décroches. Tu changes de poste. Tu joues peut-être élite droit. Tu joues peut-être élite droit. Tu joues peut-être 10. Tu joues peut-être 8. Décroche. Fais un truc. Ne reste pas les bras croisés. Ne reste pas figé. Ne reste pas figé. Lorsque tu sens que le match est dû, change de stratégie. Change de stratégie. Il se fait bouffer par Jeune Koundé. Il se fait bouffer par Jeune Koundé. Pourtant, Jeune Koundé, ce n'est pas un foudre de guerre. Ce n'est pas un foudre de guerre. C'est un très bon joueur, mais ce n'est pas non plus Kai Walker. Ce n'est pas Kai Walker. Il se fait bouffer par Jeune Koundé. Et pour moi, ce n'est pas normal ça. Ce n'est pas normal ça. Parce que lorsque Messi sort un tel match, on le défonçait. On défonçait Messi. Lorsque CS7 sort une telle prestation, il est défoncé. Donc, si Kylian prétend être un grand joueur, on doit le traiter de la même façon que ce grand joueur-là. Pour moi, ce n'est pas normal ça. Sors-tu un match comme ça à domicile, tu sais bien que c'est un cas de finale. Tu sais que le PSG joue sa saison et tu ne fais rien. Bouge-toi, fais un truc. Et c'est quelque chose. Kylian, c'est trois tiers. Zéro tiers cadré sur les trois. Il a tiré trois fois. Il n'a cadré aucun tiers. Il n'a cadré aucun tiers, les amis. Et pour moi, c'est vraiment inquiétant. C'est inquiétant. Oui, je comprends Lucien Riquel a protégé en conférence de presse pour dire que non, c'est une défaite collective, etc. Mais, Kylian, c'est le leader. C'est le leader. Il doit prendre le lead. Il doit prendre ses responsabilités. Il doit prendre ses responsabilités pour moi. Tu ne peux pas sortir un tel match lorsque tu t'appelles Kylian Mappé. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Tu veux être à la table de Messie Cristiano Ronaldo, eh bien, tu dois être à la hauteur de ces mecs-là. Tu dois te mettre au niveau de ces mecs-là. Je comprends, le match est difficile, le match est compliqué, mais change de poste. Change de poste. Va jouer peut-être en 10, va jouer en 8, va jouer peut-être sur le couloir droit pour poser quelque chose. Ne restez pas figé là à attendre que les choses, que les ballons viennent. Va chercher le ballon. Va chercher le ballon. pour moi, franchement, il est dans la lignée de ce qu'il a actuellement puisque même face à l'Allemagne, face à l'Allemagne, pendant le rassemblement, il était inexistant, transparent. Face au Chili, pareil, transparent. Il n'a pas insisté. Il n'a pas insisté, les amis. Donc, Kylian Mappé, est-ce qu'il traverse une période privée qui l'empêche de bien jouer ? Je n'en sais absolument rien, mais je suis au-dessus, il est moins bien. Ça se voit. Ça se voit. Kylian passe quasiment 3 matchs, 4 matchs. Il n'existe pas. C'est qu'il y a vraiment un problème. Kylian a ligné 3, 4 mauvais matchs. C'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a un problème. Il avait bien dit que ce match face au Barça, ce cas de finale, il ne va pas se cacher. Mais là, il s'est caché. Là, il s'est clairement caché. On n'a pas vu Kylian Mappé tout le match. Moi, je pense qu'on n'est pas dû avec Kylian Mappé. Pour moi, lorsque tu es un joueur de ce calibre, on doit te juger au même titre que les joueurs de ce calibre. Après, partagez-moi de te ressentir et commentez sur la thématique. Et si ce n'est pas qu'on fait, n'hésitez pas à être abonné et à archiver la cloche pour nous remercier de la prochaine vidéo qui va arriver. C'est la chaîne du son on se dit à très bientôt pour notre vidéo les amis. Ciao, ciao.